Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emplois, des chutes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mardi 26, merci d'être au rendez-vous de la Guinée. Le plaisir et le même ravissement que nous avons tous les matins pour vous retrouver dans le cadre de cette émission. Vous êtes à l'international, vous nous écoutez sur notre application www.espacefmguinée.info en région ici en Guinée, 99.7 dans toute la région forestière, dans le CACANDEME aussi, dans le FUTA, 99.2 à Kankanabaya. Merci de nous choisir trois possibilités, voire quatre, pour interagir à nos sujets. Si vous êtes abonné Orange GG au 97 ou 657 39 13 13, ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info mais aussi sur Twitter, hashtag Espace GG, derrière vos réactions qui vont défiler le soir à la télévision. Au menu, dans cette émission, crise à la cour constitutionnelle, alors que les forces vivent du pays annoncent un nouveau sit-in demain, jeudi, devant le siège de l'institution et une série de manifestations à partir du 1er octobre. Les conseillers frondeurs reculent d'un pas sous le poids de la pression. Ils ont fini par reporter à plus tard la plénière qu'ils avaient programmée pour demain afin d'élire un autre président à lieu de place des quels est façal, à quelles implications juridiques renvoient cette crise. On pose la question ce matin dans cette émission. Mohamed Kamara, il ne s'était pas exprimé sur cette actualité brûlante, juriste, professeur de droit, consultant en médias, vous le voyez à l'écran, il est notre invité de parcours. C'était déjà dans l'ère de l'incertitude sur la rentrée scolaire et universitaire 2018-2019. Comme on pouvait s'y attendre, le SLEG décide de déclencher une grève générale illimitée à compter du 3 octobre prochain, date fixée par les autorités justement pour cette rentrée. Dans un avis de grève émis hier, le syndicat des enseignants et chercheurs de Guinée a mis à l'index la mauvaise volonté du gouvernement à renouer les négociations autour de sa revendication portant sur un salaire de base de 8 millions de francs d'innéen. Pourtant, l'inspecteur général du travail invite Souma et compagnie à la reprise justement de ses pourparlers dès demain jeudi 27 septembre. Le SLEG va-t-il répondre à cet appel du gouvernement ? Jusqu'où compte-t-il aller ? On pose toutes ces questions ce matin dans cette émission. Monsieur Oumar Tounkara, il est secrétaire général adjoint du SLEG. Il sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Et puis on s'intéressera donc au mouvement secou-touriste avec Fonike Mengesila et accompagné donc de Mouloukou Souleymane dans le cadre donc d'une journée de la dignité pour célébrer le 28 septembre 1958 plus tôt qui envoie donc à ce nom historique de la Guinée au projet de communauté proposé par l'ancienne puissance colonisatrice. Merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïseila, bonjour. Bonjour Abouakar Titi Diallo. Bonjour Nabilaï Moussa Silla. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abouakar Diallo. Robi, Robert Sarakoulimou, bonjour. Bonjour. Tamba Zakari Milimono, bonjour. Bonjour Abouakar, bonjour à tous. Bien, notre invité à qui nous disons bonjour. Mohamed Kamara, bonjour, le plaisir de vous revoir. C'est partagé, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les invités ici. Merci. D'abord pour commencer, Robi, c'est conseiller fondeur qui accepte, suite à la médiation dans sa commande, nous l'annonçait hier, il a pu arracher cela, cet accord du principe que la plénière de demain est reportée à plus tard. Donc il n'y aura pas l'élection de notre président demain. Ça qui est arraché ou bien tout simplement... Vous pensez qu'il est suffisant ? Ou bien tout simplement les sept mousquetaires se sont rendus compte de leurs erreurs. De leur forfaiture. De leur forfaiture. Il faut poser la question, il faut qu'on arrête. Non mais attendez. Dans l'histoire, il n'y a que trois mousquetaires. Oui mais chez nous, on en a sept. On a sept mousquetaires à la cour constitutionnelle. Il y a quelqu'un qui les appelle des anarcho-fascistes. Maman Kamara fait bien d'être dans ce studio parce que moi j'ai envie de lui poser les questions selon le droit que peut-être le sort des boutistes de la cour constitutionnelle. Mais de là à dire qu'on a arraché une concession, moi je ne crois pas. Moi je pose plus la question en termes d'ils ont certes vu leur échec arriver parce que le courrier du greffier en chef Daïkaba est un courrier qui est puissant, qui a mis fin... C'est un coup de semence. C'est un coup de semence qui est puissant, qui a mis fin à leurs ambitions. Ils se sont-ils rendus compte de leur forfaiture ? Ont-ils envie de réculer ? Cherchent-ils les moyens de sortir de cette histoire sans y laisser trop de peau ? Alors c'est la question qu'on se pose. Je pense qu'aujourd'hui dire qu'on a arraché une concession parce qu'ils ont voulu tenir une plénière, ils n'ont pas voulu tenir. Moi je ne pose pas la question en sain terme. Moi je dis tout simplement que ces sept se sont rendus compte de leur forfaiture. Ils sont en train d'entrevoir leur échec, alors ils cherchent une porte de sortie. Oui, mais c'est ce qu'on disait hier à Dr Danza. De toutes les façons, moi je ne crois pas qu'il ait de la place pour la négociation. D'autant qu'ils se sont rendus quand même coupables de fautes extrêmement graves. Ils doivent quitter là. On ne peut pas parler de négociation dans ces cas-ci. On a remarqué des défaillances. On a constaté qu'il y a sept violeurs de la loi à la cour constitutionnelle. Sept violateurs de la loi. Violateurs pardon, permettez-moi l'expression. Sept violateurs de la loi à la cour constitutionnelle. On peut se permettre aux violeurs aussi. On peut se permettre aux violeurs. Eux c'est violeurs parce que leur acte est violent. Donc les sept violeurs de la loi se sont rendus compte de leur forfaiture. Je pense que la négociation n'est pas possible. Parce que les griefs qu'ils ont reprochés contre Kalefassal, ils sont tombés dans la même nasse. Ce sont les mêmes erreurs. Ils ont fait pire. Non seulement ils sont tombés dans la même nasse, ils ont fait les mêmes choses. C'était une vice-repetita. Mais on s'est rendu compte qu'eux-mêmes, il y a certains d'entre eux qui n'étaient pas légaux. Ils sont allés pire. Donc je pense qu'aujourd'hui, leur sort doit être pendu devant la justice. Bien. Allez-y, Tamba. Écoutez, personnellement, je ne dis pas que Dansa Kourma a réussi à décrocher quoi que ce soit. Je pense que c'était assez clair. C'est quand même un maître à son actif. Même si ça n'a pas de sens. Oui, même si ça n'a pas de sens, ils ont quand même réculé d'un pas. Abakar, je pense qu'il faut voir les choses telles qu'elles étaient. Réculez Abakar. Quand vous êtes dos au mur, vous n'avancez plus. Voilà. Je vous comprends. Allez-y. Tout premièrement, il y a pas mal d'auditeurs qui ont pensé, qui ont cru hier à de l'acharnement contre Dansa Kourma. Parce que ses positions n'étaient pas du tout claires au départ. Lorsqu'on a ouvert le débat ici hier, il y avait de sérieuses incohérences. Il y avait même une volonté d'alléger la gravité de cette situation-là. Mais docteur Dansa Kourma a dû comprendre que l'heure n'était plus aux belles formules qu'ils ont l'habitude d'utiliser. La langue de bois n'était pas permise à ce niveau-là. Ça, de son côté déjà, il a dû comprendre qu'il fallait que cette fois, il y ait un franc jeu qui se joue. Ça, c'est une première chose. De l'autre côté, il y a ce greffier en chef. Donc, le greffe a sorti ce courrier adressé au vice-président de la Cour constitutionnelle. Le courrier, il est sans embâge. Je n'y ai pas pris part, ni associé pas à mon nom. C'était assez clair. Et de ce point de vue-là, les frondeurs, Roby parle de violeurs de la loi, à juste titre, parce que la loi en a souffert. Je pense qu'il y a de sérieux dommages à cette loi-là. Si la loi avait été des hommes, je pense qu'il aurait dû penser à une démarche psychosociale d'accompagnement. parce que la loi a souffert à ce niveau-là. Et donc, le greffier en chef, il dit, je n'y suis pas associé. Et donc, tout simplement, on en a connu la conséquence. Aboubakar Diallo, d'ailleurs, hier, tu te rappelles encore, lorsque tu disais Adam Sakoma, mais à partir du moment où le greffier en chef sort un tel courrier, le débat, il est clos. Ça, c'était une chose. De l'autre côté, c'est vrai, on en a eu des juristes qui sont intervenus sur la question, mais lorsque le professeur Zobelémou prend la peine de réfléchir à la question, de sortir un document qui va totalement contre la démarche des putschistes comme Roby aime à les appeler, je ne dis pas que ça donne du coup de facto du crédit à ce qu'il dit, mais il faut y prêter de l'oreille. Parce qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît quand même ce domaine au dire des gens. Donc, quand vous êtes face à cette situation-là, vous êtes des frondeurs, mais ça ne veut pas dire que vous ne comprenez pas ce qui se trame. Ils ont donc compris que c'est un combat perdu d'avance. Même si le président de la République, tel qu'on a voulu lui emprêter l'intention, avait voulu accompagner, enteriner, cautionner cette démarche, ils ont compris que face à l'opinion, face à la loi, ils n'avaient plus aucun... Ils ne pouvaient plus s'accrocher à quoi que ce soit. Donc, votre point est de dire que vu qu'ils étaient allés très loin, qu'ils sont allés très loin dans la violation de la loi et de la procédure, il n'est plus question de négocier quoi que ce soit avec eux. Il faut demander tout simplement le renvoi de la procédure. Je vais dire deux choses. Roby, si tu permets. Alors, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de sortir avec honneur. C'est ce qu'ils essaient de faire. Mais nous, on refuse. Il ne faut pas leur offrir cette occasion. Non, mais ils n'ont pas droit à cet honneur-là. Parce que ce serait injuste de leur permettre de revenir à la Cour constitutionnelle et de continuer comme ça. De quoi doit être fait leur sort ? Il y a pas mal de griefs qui sont là. De quoi doit être fait leur sort ? Premièrement, pour tous les sept, la loi a été violée. Ceux-là qui doivent faire respecter la loi, par rapport à ça, c'est quand même un parjure. Lorsque vous dites je ne m'engage pas serment devant la République à respecter la loi et que vous ne l'avez pas fait, vous avez devié de votre serment, ça s'appelle un parjure. Et de ce point de vue-là, il faut leur poser des questions. De l'autre côté... Non, mais de ce point de vue, ils doivent perdre leur qualité de membre. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Il faut procéder à quelque chose. Et c'est le juriste, Mohamed Kavara, il est là, il va nous en dire davantage. Bien. De l'autre côté, Abba Kher Diallo, il y a au moins quatre. Il y a au moins quatre. Même si l'autre est au niveau de la Cour, au niveau de l'IDH, il faut y aller le chercher. Parce qu'il était à la Cour indûment. Mais oui, c'est ça. Je pense qu'il faut lui poser des questions à lui. Donc ça fait quatre. Et il y a ce quatrième dont on parle. Son doctorat, il est remis en question. Et donc, il faut qu'il apporte la preuve qu'il est véritablement docteur. Un vrai docteur et pas un faux. Si il est avéré... On parle d'un docteur Abdur-Amand Sarko ? Absolument. S'il est avéré qu'il n'est pas docteur Abba Kher Diallo, lui aussi... Et donc, je le redis, je crois qu'il est docteur. Ces gens-là ne méritent plus, c'est mon point de vue. Je pense qu'ils ne méritent plus d'être à la Cour constitutionnelle parce qu'autrement, ce serait une institution que les Guinéens auront acceptée en sachant au préalable qu'elle ne fera pas respecter la loi. Bien. Allez-y, Jacques Léoua. Pour être docteur en Guinée, je crois qu'il faut disparaître seulement pour un temps. Après, on revient avec ce titre. Nous en avons plusieurs. Maintenant, moi, par rapport à la crise, je pense qu'à ce stade, je vois le problème comment. Si on veut amener, n'est-ce pas, les conseillers eux-mêmes à résoudre le problème, ils vont devoir compter désormais sur les rapports de force parce que désormais, ils avaient estimé que l'FA était en position de faiblesse au sein de la Cour, pas au sein de l'opinion, mais au sein de la Cour, il était en position de faiblesse parce qu'il était seul. Maintenant, les choses sont équilibrées. On risque d'avoir une résolution où on va dire, bon, vous nous laissez avec notre comportement, nous avons violé la loi, mais vous nous laissez avec et puis nous, nous ne vous poursuivons plus. En ce moment, ils vont cautionner cautionner à la fois la violation de la loi, mais cautionner aussi la mauvaise gestion qui n'est pas encore prouvée, mais qui mérite quand même un éclaircissement. Donc ça, c'est une crainte. C'est pourquoi, aujourd'hui, je pense, comme les deux premiers intervenants, Zachari et Roby, qu'il faut quand même ramener le problème au niveau, peut-être, du président de la République, voir ce qu'il y a lieu de faire pour soit recomposer... Attention à l'usage de l'article 45 de la Constitution. Makanera, il l'a déjà prévenu. Vous parlez de quel Makanera ? Non, je parle du politique, de l'homme politique, Makanera. Je ne parle pas du juriste. Ok, de toutes les façons, ce que je vois, les juristes sont mieux placés pour nous dire les inconvénients, les risques d'une telle procédure, mais ce que je me dis, c'est que nous avons des risques à tous les niveaux, soit dans la récomposition de la Cour ou dans la résolution du problème à l'interne. Parce que si on permet à ce que les conseillers eux-mêmes dialoguent pour trouver la bonne solution, je ne vois rien d'autre que ça. C'est-à-dire qu'elle est faite, laisse-nous avec notre comportement, nous avons violé la loi, nous reconnaissons, donc ne nous poursuit plus, ne nous dérange plus, nous aussi, nous ne vous poursuivons plus pour mauvaise gestion. Ça peut être ça. Et comme ça, ils s'entendent. Vous vous rappelez comment la chose a été réglée à l'INIDH ? Tous les commissaires presque étaient contre Moumadikaba. On ne sait pas comment ça a été réglé et finalement, il y est resté jusqu'à la fin. On n'en a plus entendu parler. Effectivement. À la haque également, à part le fait que Joachem est quitté parce que lui, tout le monde a compris qu'il avait triché par l'âge, les autres ont compris et finalement, continuent à travailler. On ne sait pas comment est-ce que le problème a été réglé, mais d'une certaine façon, il y a une entente parfaite de faire fi de tout ce qui a été dénoncé. Un arrangement. Un arrangement pour continuer, n'est-ce pas, à gérer. Et ça fait que les institutions, quoi qu'on dise, deviennent inefficaces. Vous avez bien fait, Moussa Moïse, il a bien fait de rappeler le cas de Joachem Baba Milimono. Si ce dernier a quitté la haque pour un défaut d'âge, je pense que la même mesure devrait s'appliquer au conseil de la haute cour, de la cour constitutionnelle qui, quand même, ne remplissent pas ce critère. Il n'a pas que quitté la haque, il a fait la prison. Effectivement. Je pense que nous avons, il faut rappeler à nos gouvernants que nous avons un contrat social et qu'il y a des règles qui régissent donc le fonctionnement de ce contrat social-là. Vous ne pouvez pas dire à un voleur qui a son premier acte, à son premier cas de vol, ben tu as volé un bœuf, cette fois-ci, comme c'est la première fois. Un oeuf. Un bœuf. Ok. Comme c'est la première fois, eh ben on te pardonne. Au prochain vol, tu iras en prison. Si la loi, la justice, donnait une seconde chance, comme l'exemple que je viens de donner à ceux qui transgressent quotidiennement la loi, eh ben je pense qu'on peut également envisager une seconde chance, un arrangement, parce que pour moi, la seconde chance au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est de permettre à ceux-là qui ont été démasqués de s'entendre, soi-disant, entre eux encore, afin de continuer à faire fonctionner la Cour constitutionnelle. la sagesse de cette Cour a déjà été désacralisée. Tant que ces hommes y sont, je pense que l'institution sera totalement, aura un fonctionnement totalement bancal. Oui. Et déjà que leur forfaiture est connue, déjà que les actes qui ont été posés, ce sont des actes qui vont à l'encontre de la loi. Vous voulez quel autre arrangement ? Puisque la loi elle-même prévoit que lorsque vous commettez tel acte, voici la sanction qui s'applique. Eh bien, il ne faudrait pas qu'on pense à un quelconque arrangement. Il faudrait qu'ils s'expliquent. D'abord, par rapport à leur âge, il faut que quelque chose soit intenté contre eux. Je vous ai dit hier, le problème n'est plus que l'FA. Qui est à la tête de la Cour constitutionnelle ? Non. Le problème, c'est d'où vous avez pris le numéro que vous avez mis sur votre soi-disant arrêt. Qui vous a fourni ce numéro ? Étant donné que le greffier en chef l'a clairement dit il n'a pas pris par la réunion. C'est lui, au regard de la loi, qui est habilité à donner un numéro, à attribuer un numéro à l'arrêt. C'est lui qui délivre la grosse. C'est lui qui expédie tout cela, qui expédie cela au niveau des institutions. Il dit qu'il n'a pas pris par. Et vous, vous êtes permis d'attribuer un numéro à votre soi-disant arrêt qui n'est rien d'autre qu'un PV de réunion. C'est une violation de la loi. On ne peut plus demander à ces gens-là de s'entendre. C'est la fraude, c'est tout. On ne peut plus leur demander de s'entendre. Si on le permet, alors on aura permis... Vous êtes contre la démarche dans ça ? Je suis contre une médiation. On fait une médiation pour quelqu'un qui a respecté la loi mais qui a des récriminations vis-à-vis d'un certain nombre de fonctionnements, de situations de dysfonctionnements. Ça, c'est possible. Mais quelqu'un qui est censé être le gardien de la constitution, du respect de la loi, qui viole cette loi, qui viole cette constitution, je pense qu'il n'y a pas de médiation à l'égard de cette personne. Dans ça, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas lui qui salue le sens d'ouverture des conseillers-frondeurs. Ce sont les conseillers-frondeurs qui ont applaudi des pieds et des mains l'occasion que dans ça leur a offerte. La porte de sortie que dans ça leur a offerte. Ils étaient dos au mur. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ? Dites-moi, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ? Bien. Merci, Moussa. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est terrible la situation. C'est comme ça qu'on a fini par affaiblir nos institutions. C'est comme ça qu'on a fini par ne pas résoudre nos crises politiques avec ces petites conciliambules, ces combines, ces espèces de médiations qui ne vont nulle part. Je pense que vous avez quand même des gens qui ont non seulement fraudé, parce que le numéro dont parle Moussa, je ne sais pas où ils ont pris, ça s'appelle la fraude. D'accord ? Et vous avez des gens qui sont censés respecter ou faire respecter ou garantir de la force à nos institutions et à nos lois qui l'ont violée. Et on me parle de médiation. Ah mais non, on ne peut pas parler de médiation. D'abord, d'abord, il faut peindre leur sort devant la justice et après, la justice doit se prononcer sur qu'est-ce qu'il faut être fait pour ces sept. Parce que quand même, c'est un crime ce qu'ils ont commis, moi, à mon avis, c'est un crime. Au-delà des crises que nous connaissons, ils sont venus avec une nouvelle crise qui aurait pu complètement chavirer la République parce que la Cour constitutionnelle c'est quand même l'une des institutions les plus importantes de notre République. Alors, ils sémèrent la pagaille volontairement comme ça, je pense que cela mérite d'être sanctionné, cela mérite la sanction avec, comme le dit le jargon, avec la dernière énergie et pour moi, ces sept-là doivent repondre devant les juridictions parce que l'institution qui est la Cour constitutionnelle doit être une institution respectée. Et pour qu'elle soit une institution respectée, il faut évidemment que son contenu soit garni de personnes respectées. Et si M. Kalefassal rentre dans la combine avec eux, eh bien, c'est un risque et péril parce que lorsque le serpent vous rate la jambe et que vous le mettez sous votre fauteuil, tant pis pour vos fesses. Les Grandes Gueules. Groupe B, tel qu'on l'aime dans cette émission. Bienvenue au Pays des Dadis. Radio Espace. Les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.